Pour commencer devant, qu'on joue ensemble, et qu'on commence les prises de parole, il y a commencé un petit peu le débat par rapport à la conférence de presse. Valentin, on t'attend ? C'est le cul-de-s-t-il avec la police ? Il y a des gilets jaunes qui peuvent être derrière aussi ? Non, c'est pas de l'affiguration ? C'est ceux qui mettent la parole après moi qui gagnent, voilà. Ok, je suis pas là pour s'ouvrir. Je suis pas venue pour s'ouvrir, ok ? Bon, alors, ceux qui sont là, est-ce que vous avez été nombreux à avoir écouté la conférence de presse d'Emmanuel Macron ? Oui ou non ? Non ! Bon, je vais pas vous mentir. Des paroles ? Non ! Alors, je vais pas vous mentir, j'ai écouté la première demi-heure. C'est normal. Parce qu'on va en discuter. Pour savoir ce qui a été dit, pour savoir ce qui a été annoncé. Parce que la suite du mouvement, elle va être importante. Elle va être importante plus que le commencement du mouvement, et plus que ce qui s'est passé maintenant. Alors, il va falloir faire les choses avec beaucoup de stratégies, beaucoup plus de panache. Parce qu'avant, ça l'on s'est compliqué. Emmanuel Macron a dépris la parole pour annoncer quelques mesures. Elles nous ont pas satisfaites et à juste titre. C'était en mois de décembre. Aujourd'hui, il a repris la parole pour annoncer quelques autres mesures. Et de toute évidence, elles sont largement insuffisantes. Donc, le combat, il va continuer. Et mais, attention, 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 attention. Pour en revanche, le combat, il va être beaucoup plus dur. Parce que d'aucune manière, Emmanuel Macron ne reprendra la parole. Une troisième fois, on va annoncer d'autres mesures. Ça, c'est une certitude. L'OTAN envers les gilets jaunes, il va monter, il va se tourtir. Parce que c'est au niveau de portes de l'ordre, au niveau du pouvoir politique. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué par le ton du président. Pourquoi ? Parce qu'il a eu un ton qui était ferme. Il a eu un ton qui était froid. Il a eu un ton qui était autoritaire. Il n'a pas fait preuve d'empathie. Il n'a pas fait preuve d'humilité. Moi, je, moi, je, moi, je. Ça va être comme ça, comme ça, et comme ça. Ça ne va pas être autrement. Je suis déçu. Moi, au fond de moi, je m'attendais vraiment à une prise de parole historique. J'aurais voulu ça pour mon pays. J'aurais voulu ça pour tout le monde. J'aurais voulu ça pour mes enfants. Sincèrement. J'avais des doutes. J'avais des craintes. Et elles ont été confirmées. Avec un regard froid. Avec un regard qui est vivide. Donc, finalement, les mesures qui ont été annoncées, il n'y a pas de surprise. C'est celles qui ont fuité dans la presse. En revanche, le RIC, vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà. Pour Emmanuel Macron, c'est ça. La démocratie, apparemment, il ne connaît pas. Il a un toc. Je, 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 je. Les considérations du mouvement des Gilets jaunes n'ont pas été prises en compte, à mon sens. Quand on commence une conférence de presse, en parlant d'obscurantisme, en parlant des violences policières, en parlant des violences à la presse, en stigmatisant directement le mouvement des Gilets jaunes, je trouve ça méprisant. Parce que les attaques à la presse, on les avait dénoncées aussi. Les attaques antisémites, on les a dénoncées. On a voulu nous stigmatiser depuis le début. On a profité du grand débat pour éteindre le mouvement. Et aujourd'hui, nous faire passer pour le diable, moi, je trouve ça honteux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous ne gardez chez vous les images. Mais moi, ça, c'est hors de question. Les choses, elles ne vont pas s'arrêter là. À mon sens, pour moi, les choses, elles vont commencer là, justement. Alors, les mesures, le vote blanc, vous ne l'aurez pas. Voilà. Pas de vote blanc. Pas de rique. ISF, il n'y aura pas d'ISF. Et pire que ça, pourquoi il n'y a pas d'ISF ? Parce que selon Emmanuel Macron, ça fait des années qu'on s'entend qu'on est plus riche, ça fait des années qu'on est plus riche, ça fait des années que les plus riches, ils prennent, ils payent pour tout le monde. Donc, il n'y aura pas d'ISF. Ça, c'est intolérable. Voilà. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est intolérable. Il ne faut pas attendre que les grandes fortunes payent pour nous. Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, il a eu beaucoup plus de considération, beaucoup plus d'empathie, de respect, de tout ce qu'on voudra pour Notre-Dame. Comme ça a plus laid, que pour le mouvement des Gilets jaunes, il y a apporté une réponse. Et ça, ça me fout les boules. Et je vous le dis sincèrement, je vous le dis sincèrement, qu'est-ce qu'il attend ? On n'attend rien de ce mec, on ne l'a même pas écouté, tellement il n'y a rien à attendre. Pour lui, c'est un étonnement. On a viré bout de flic. Il a dit qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il ne s'est pas trompé, et qu'il faut même renforcer le programme qu'il a mis en place. Finalement, sur l'allocution, et sur la suite de son programme. Avec, bien évidemment, le ton de la campagne européenne, parce que vous êtes en train de le savoir qu'à partir du 3 mai, les listes vont être déposées que le bon 3 mai, il y aura la campagne européenne. Alors, bonne nouvelle ou pas pour certains, je n'en sais rien. Les derniers sondages, apparemment, c'est le Rassemblement National qui se fait en tête devant la République en marche. Voilà. Ceux qui sont contentieux, ceux qui sont pas contentieux, peut-être me faire merci. Moi, personnellement, on va me poser la question. Quelle est la suite du mouvement ? Comment les choses doivent se passer ? Est-ce que rétrouer le fait que des prises fontes annonce la fin des rassemblements, etc., etc., etc. Alors, que les choses peuvent faire. Qu'aujourd'hui, demain, que des figures médiatiques, historiques du mouvement des Gilets jaunes qui se font, c'est une chose. En revanche, le mouvement des Gilets jaunes, il existe, il doit exister, et il va contribuer. Et ça, il va se faire atteler. Nous, on lâche rien ! On lâche rien ! Nous, on ne faut rien lâcher ! On lâche rien ! Surtout pas ! Surtout pas ! Maintenant, vous pouvez s'occuper des mobilisations. Moi, je veux être honnête avec vous. Nous voyons tous les samedis, tous les samedis, si vous perrez plein kilomètre, mais bon ! Jamais, il était là-haut, à l'éducation, au ministère de l'Intérieur, il va se faire atteler. Il va se faire atteler. Pendant qu'ils tournent à eux, comme des cons, tous les samedis, et même qu'on les a engueulés sous notre fenêtre, pendant ce temps-là, ils nous font fâcher. Voilà la réalité des choses. J'en ai dit l'idée ! Pour ça, à un moment donné, il faut arrêter. On va reprendre des chambres ! On va reprendre des chambres ! On va partir pas qu'aux riches ! Ça, c'est quelque chose d'important ! C'est nous qui payons ! La duration est aussi quelque chose d'important ! Ça veut pas dire que la politique... Non ! Ça veut pas dire ça ! Ça veut dire être organisé ! Ça veut dire être structuré ! N'oubliez pas les choses ! On est Gilets jaunes, on est une force, on est une famille, parce qu'on pense ainsi, différemment ! C'est important ! On ne peut pas tout penser pareil ! Il faut arrêter de faire ça ! Il faut arrêter de se déchirer les uns les autres, parce qu'on ne pense pas toujours pareil ! C'est parce qu'on ne pense pas pareil ! On échange ! C'est un coup de l'opinion des autres ! On n'est pas comme eux ! On est au vert ! On est démocratique ! On va avancer ! On a des divergences ! Ça fait notre pièce ! L'honneur, c'est des convergences ! Et c'est ça qui va nous permettre de durer dans le temps ! Maintenant, la prise en parole d'Emmanuel Macron, ce soir, elle ne répondait pas à nos mobilisations depuis le mois de novembre ! Ça, c'est faux ! Elle ne répondait pas à ce que nous attendions ! Les choses et les belles causes sur lesquelles nous nous battons ! Pas du tout ! Elle répondait simplement à son grand débat ! Voilà ! Et là, actuellement, pendant qu'on est là, à la place de la République, on est en train de refaire le groupe du grand débat auprès des journalistes ! C'est ça, et c'est pas autre chose ! Alors, il y a quelques personnes et plus d'une des personnes qui vont avoir cette satisfaction sur quelques mesures, plus au mieux pour elles ! Mais c'est loin de la majorité ! Il va y avoir beaucoup de laissés pour compte ! Les laissés pour compte le justice social qui vont l'idée annoncée ! Macron, il va maintenir 104 ! Point barre ! C'est pas autre chose ! Alors moi, je suis pas là pour monopoliser la parole ! Je vais assez souvent comme ça ! Et c'est à vous de l'avoir dit ! Alors, qui a envie de parler, de s'exprimer ? C'est Emmanuel Macron ! C'est une tête de con ! Une dernière chose ! Une dernière chose ! On vient se chercher chez toi ! On continue ! Le 1er mai, c'est un moment fort ! Important ! Les beaux jours ! Ils reviennent ! Il y a les retroits ! Il faut les reprendre ! C'est plus tard ! Ils ne le font pas ! Ils ne sont pas les lâches ! Ils ne parlent pas 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 ! Il faut pas un petit peu trop fier ! Il y a une dizaine de monde sur les retroits ! Alors quand on va reprendre les retroits, on va falloir porter à la pressurité ! A notre autorité ! C'est des choses importantes ! Voilà ! Tout ce que je voulais vous dire ! Merci d'avoir aidé la reçoite ! C'est important ! Alors tous les gars, là-haut, ils ont vu qu'on va se faire, parce qu'on ne va pas lâcher, on va continuer jusqu'au bout, parce qu'il va rester. On ne lâche rien, on ne lâche rien.